La tour Allian est l'élément le plus dominant de la ligne d'horizon de Moncton. Autrefois appelée la tour NBTL et la Talking Tower, elle consiste en un pylône d'antenne micro-ondes en béton armé de 127 mètres de hauteur. Au moment de son érection, en 1971, la tour Allian était la plus haute structure de communication par micro-ondes de son genre en Amérique du Nord. Elle reste la construction la plus haute de Moncton, dépassant de 46 mètres la place d'Assomption qui se trouve à proximité et qui est l'immeuble à bureau le plus haut de la province. Le coulage ininterrompu du béton a permis de réaliser un record et de monter la tour en 16 jours au rythme de 6,7 mètres par jour. Elle a été dessinée par John Marion International Limited de Toronto et réalisée par Deneen Construction Limited de Toronto. Plus tard, une deuxième enveloppe de béton a été nécessaire pour assurer la stabilité de la structure. L'emplacement de la tour, à l'angle des rues Botsford et Queen, est important. Il s'agit de l'ancien site du premier central téléphonique de Moncton, qui a été mis sur pied par George C. Peters en 1883. En bâtissant sa tour avant-gardiste à Moncton, NBTL faisait le pari que la croissance provinciale serait centralisée dans cette ville. NBTL Sous-titrage Société Radio-Canada